Mesdames et Messieurs, il est temps de vous informer. Soyez les bienvenus au sommaire de cette édition. La 122e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens qui s'est tenue dans l'archidiocèse de Boitiers s'est achevée le dimanche à 29 janvier dernier par une messe dite en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. Présidée par son Excellence Mgr Ignace Bessi d'Ago, archevêque métropolitain de Corogo et président de la Ceu-Ci, en présence des autres évêques ivoiriens, a été marquée par plusieurs temps forts. Retour chez quelques-uns dans cette édition. Et puis le jeudi 26 janvier dernier, le bureau exécutif de l'UFRASI, Union fraternelle du clergé ivoirien, avec à sa tête le révérend-père Louis-Bernard Théby, a eu sa première rencontre au foyer jeune viateur de Boisquet, après avoir été reçu par les évêques ivoiriens pendant leurs assises de la 122e Assemblée plénière. Comme je vous le disais en titre, la messe de clôture de la 122e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a été marquée par plusieurs temps forts, parmi lesquels la présentation de la nouvelle lettre pastorale à des évêques sur l'éducation au service du développement humain intégral en Côte d'Ivoire. Elle a été faite par le révérend-père Emmanuel Rouina, secrétaire général de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Les évêques s'adressent généralement au peuple de Dieu et aux hommes de bonne volonté, de diverses manières, à travers les homélies, comme on a entendu tout à l'heure mon enseignant Alexis Coabli, des enseignements, des messages et des lettres pastorales. Une lettre pastorale, c'est donc un regard de foi des évêques sur une situation donnée, ça peut être sur des événements sociopolitiques, une situation théologique, morale, spirituelle. Et déjà en 1982, les évêques d'alors avaient adressé au peuple de Dieu et aux hommes de bonne volonté une lettre pastorale sur l'éducation. Cette fois-ci, les évêques ont encore ressenti le besoin de parler de l'éducation. Ils viennent donc de publier une lettre pastorale sur l'éducation au service du développement humain intégral en Côte d'Ivoire. Parce que le développement, il n'est pas que économique. Le développement couvre tous les aspects de notre vie humaine. Dans ce recueil de réflexions, nos pères évêques ont fait leur développement suivant cinq grands axes. L'état des lieux de la situation sociale et morale de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'éducation dans les cultures africaines. L'éducation dans la pensée biblique. L'enseignement de l'Église et la question de l'éducation au service du développement humain intégral. Et les propositions pour l'organisation d'une éducation au service du développement humain intégral en Côte d'Ivoire. Le révérend père Weyna a terminé son intervention en remettant un exemplaire de la lettre pastorale aux ministres ivoiriens du transport, aux ministres gouverneurs du district, aux préfets de région et aux maires, tous présents à la messe dite en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Boaké. Elle suivit la remise de cadeaux à chaque évêque de la part de la communauté chrétienne de l'archidiocèse de Boaké. Après le mot de remerciement du vicaire général, révérend père Pierre-Alain Yao, son excellence Mgr Paul-Simeon Awanadjro, archevêque métropolitain de Boaké, a pris la parole pour exprimer sa joie et en a profité pour annoncer la visite des membres de l'épiscopat ivoirien au pape François au mois de septembre 2023. Chers frères et chers sœurs, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je suis profondément dans la joie. Nous avons reçu les évêques en 2018 et les évêques ont décidé de revenir à Boaké en 2023. Je ne sais pas si vraiment c'est Boaké. Je suis profondément ému, content et je pleure de joie. Au mois de septembre, les évêques de Côte d'Ivoire iront rendre visite au pape François. On appelle dans notre jargon visite à Démina. Donc tous les évêques, nous serons à Rome du 18 septembre au 23 septembre. Quant à Boaké, c'est Mgr Jacques qui va présenter le diocèse et la situation de Boaké au Saint-Père. Et puis pour terminer, le jeudi 26 janvier dernier, le bureau exécutif de l'Union fraternelle du clergé ivoirien UFRASI, dirigé par le révérend père Louis-Bernatébi depuis le 17 janvier dernier, a tenu sa première réunion au foyer jeune viateur de Boaké, après avoir été reçu par les évêques ivoiriens qui y étaient dans le cadre de leur 122e Assemblée plénière. Ils se sont penchés sur plusieurs axes, parmi lesquels la formation et les conditions de vie du clergé. Reporteur d'images à Charlène Coadio, commentaire Marie Abissier. Archidiocèse de Boaké, foyer jeune viateur. Le jeudi 26 janvier dernier, le révérend père Louis-Bernatébi, prêtre du diocèse de Catiola, nouvellement élu président de l'UFRASI, Union fraternelle du clergé ivoirien, a eu sa première rencontre avec des membres de son bureau. Elle s'est déroulée après que nos pères évêques, réunis en Assemblée plénière, les aient reçus. Le bureau de l'UFRASI y a été officiellement présenté et a fait connaître quelques axes de ses futures actions. Au sorti des différentes rencontres, le président est revenu sur la présentation du bureau, composé au total de 10 personnes. J'ai comme vice le père Agnero Mathias, qui est du diocèse d'Abidjan, le père Ékou Lazare, qui est du diocèse d'Abengourou, qui est suivi du père Vanier, qui est du diocèse d'Aloa, et puis du père Athé, qui est du diocèse de San Pedro. Ensuite, ils sont les secrétaires adjoints. Et comme trésorier, nous avons le père Esmel, qui est religieux, et ça, cela me réjouit, en service dans le diocèse de San Pedro. Et le père Cassi, qui est du diocèse de Yamsoko, elle est trésorier adjoint. Et nous avons le père Ofori Petran, qui est du diocèse de Yopougon, qui est chargé, qui est le secrétaire général à l'entraide. Et nous avons le père Edim Bolo, qui est le secrétaire général à l'organisation, et le père Nicolas Do, qui est le secrétaire général adjoint à l'organisation. Nous comptons sur vous pour pouvoir aider vos prêtres. Surtout, ce que je demande à nos fidèles, aimez vos prêtres. Il s'est également prononcé sur ce en quoi a consisté cette première rencontre du bureau exécutif de l'UFRASI, et n'a pas hésité à lancer un appel à ses confrères. Après la rencontre avec les évêques, le bureau exécutif s'est réuni pour pouvoir donner déjà quelques pistes, pour pouvoir mieux fonctionner. Et l'essentiel que nous pouvons retenir, c'est de mettre en application nos méthodes pour que l'union, la fraternité et l'amour puissent régner au sein de l'UFRASI. Et donc, je suis très heureux avec cette équipe que le Seigneur a permis de me mettre à la tête. Une équipe merveilleuse qui est vraiment prête à se mettre à la disposition du clergé. Chacun, je sens, bouillir, que ce soit le vice-président, le secrétaire, le trésorier, chacun a envie de faire quelque chose pour que cette fraternité puisse vivre. Et donc, pour moi, je demande à nos confrères, les aînés qui ne participent plus au réunion de l'UFRASI, les plus jeunes qui ne vont pas au congrès de l'UFRASI, et ceux qui sont entre les anciens et les plus jeunes, de venir à l'UFRASI. C'est le seul moyen de pouvoir, un, nous connaître, de pouvoir vivre la fraternité et de pouvoir vivre l'entraide. Je souhaite que tout le clergé puisse vivre la fraternité. C'est ensemble que nous serons forts pour un clergé dynamique, un clergé qui puisse annoncer la parole, et surtout un clergé autonome. Rappelons que le congrès extraordinaire électif de l'union fraternelle du clergé ivoirien UFRASI s'est déroulé le mardi 17 janvier dernier à Yamoussoukro, en présence de son Excellence Mgr Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada